Plus d'un quart des diplomates russes accréditées en Suisse seraient des espions. Non. Mais pas inquiétez-vous Simone, eux être très discrets. Vladimir Poutine a une escassiste à taper du poing sur la table pour signifier que ce n'était pas tolérable. Si M. Groset est trop content, moi dire à tous mes espions arrêter immédiatement espionnage en Suisse et rentrer en Russie. Moi, désolé, moi, pas vouloir fâcher M. Fraise-de-Bois. Arrêtez de vous moquer de M. Cassis maintenant. D'accord, moi, plus moquer M. Résiné. Lui, pas être mûr. Et le comptoir suisse bat son plein. Salut, Willi. Alf, vous allez au comptoir suisse ? Non, ça ne m'intéresse pas. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un chat. Pas plus que je vous ai là, Christian. Vous avez vu qu'à Genève, les terrains de foot sont restés vides à cause de la grève des arbitres. Oui, enfin, disons, quand les arbitres sont là, c'est aussi vide. Surtout à la paille. Mais pour terminer, vous avez trouvé un nouvel entraîneur. On ne l'a personne de Brat Yakin. Oui, ben disons, tu sais, pour moi, les entraîneurs, c'est une question de chance. Tu sais, c'est un peu comme au loto. Puis cette fois, je crois que j'ai touché le gros lot. Oui, pourquoi ? Parce qu'Yakin... Les croque-morts lausannois s'ennuient mortellement. Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ça est vraiment un problème suisse. Vladimir Poutine, ça vous fait rire, ça ? Oui, chez nous, Russie, croque-morts, pas le temps d'ennui. Ça va être un métier à venir en Russie. Mais moi, avoir trouvé solution pour croque-morts lausannes. Moi, appeler ami à moi. Qui ça ? Bachar el-Assad. Lui venir à Lausanne et lui travailler pour croque-morts à vous. Hein ? Plein travail. La Confédération réduit les subventions de 7145 exploitations agricoles après avoir constaté des défaillances. Bonsoir. Vous êtes dans cette 103ème saison de L'amour est dans le pré. Nous nous rendons en Suisse, dans le Nord-Vaudois, chez Marcel. Bonjour, Marcel. Allez, gamine. Tu veux que je te montre mon râteau ? Alors, Marcel, tu as 46 ans et tu vis encore chez ta maman. Oh là là ! Marcel, me dis pas que tu es encore puissant. Alors, j'aime ça. Oui, mais... Et pourquoi veux-tu participer à L'amour est dans le pré ? Pour trouver l'âme sœur, une femme, pour partager ta solitude, ta pauvreté d'esprit et ton inutilité affective ? Non, je te sais pas. C'est pour trouver une femme riche, parce que la Confédération m'a réduit mes paiements directs. Alors, s'il y a une femme très riche, même moche... Jerry Maillard, l'étau se resserre. Il ne reste que la Saint-Galloise Barbara Gysi en liste contre vous pour la course à la présidence de l'USS. Oui, et c'est une excellente candidate. Je crois qu'il est important de le dire. Non, mais c'est quoi cette voix ? Disons que j'essaye de faire ressortir toute la féminité qui est en moi. C'est vrai que vos détracteurs disent que la présidence de l'USS devrait revenir à une femme pour une fois. Tout à fait. C'est pour cette raison que je me suis épilé les jambes et les torses et que je suis allé faire du shopping. Mais là, j'en peux plus. Il ne faut pas déconner non plus. La fédération remonde des consommateurs. La FRC aimerait introduire en Suisse le Nutri-Score, un système de classement des aliments industriels pour couleurs en fonction de leur qualité nutritionnelle. Mais c'est quoi encore que ce truc ? Monsieur Brelat, vous serez sensible, vous, à ces indications. Il y a déjà les antispécistes qui veulent qu'on ne mange plus que des graines bio. Et maintenant, pour acheter des corneflex, il va falloir prendre des cours de peinture. En fait, il y aura des lettres de A à E qui correspondent à des couleurs. Chaque couleur correspond à une échelle d'efficacité nutritionnelle. Moi, je trouve que ce n'est pas assez compliqué. Moi, je rajouterais des formes. Un A dans un carré vert, ça veut dire que c'est nutritionnellement bon. Et un A dans un carré bleu, c'est moins bon. Sauf si le A est dans un rond bleu avec l'A. Ça, là, c'est mieux que si c'est un B dans un logeance renard. Mais moi, je ne prends que des aliments qui ont un C bleu dans un carré jaune entouré d'un rond rouge. Oh non ! Non, non, on peut faire mieux. On pourrait rajouter encore des numéros pour que ça clarifie le truc. Alors, un A dans un triangle bleu sous un rond turquoise, ça veut dire que c'est partiellement bon nutritionnellement. Mais s'il y a un 2 sous le rond rouge surplombant le D vert, alors il ne faut pas manger. Oui, non, mais c'est bon. C'est bon, M. Vardas, je crois qu'on a compris que vous ne trouvez pas cette idée fantastique. Ah mais comment ça nous emmerdait ? J'aimerais bien pouvoir bouffer ce que je veux sans qu'on me gonfle tout le temps. Merde ! Décidément, avec l'affaire Savary, on se dit que si on aime les voyages, il faut faire politicien. Au-dessus de la Russie, de Grenade ou bien d'Abu Dhabi, voyage, voyage, égal emmerdement. Avec moi dans les voitures. Voyage, 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 et loin ruiner des beaux parcours, voyage, les traces laissées pour un séjour, voyage, 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 serons retrouvés un matin, voyage, voyage, pour vous virer des deux mains. Vous appréciez nos vidéos ? Placez-nous en favoris pour ne rater aucun de nos contenus. Et soyez les premiers informés de nos concours, nos vidéos et nos actus. LFM, c'est la radio.